Je suis arrivée en fin 93, ce qui veut dire que je suis arrivée, on a déménagé en mars pour le 19e, donc juste quelques mois avant que le vieux bâtiment soit détruit pour construire ce superbe bâtiment. Et pourquoi je suis arrivée ici ? En fait, pendant mes études, j'avais déjà eu une initiation soins palliatifs, ça correspondait assez à ma philosophie des soins. Je trouvais ça très intéressant. Donc c'était quelque chose qui était resté dans un coin de ma tête. En attendant, j'ai été me promener en France et puis ce que j'ai vu n'a fait que renforcer mon souhait de travailler en soins palliatifs pour voir si vraiment ça correspondait, si on ne pouvait pas faire quelque chose de mieux parce que j'étais confrontée à des fins de vie et je ne trouvais pas ça satisfaisant du tout, du tout, du tout dans le sens où d'abord on était assez peu de personnel. Donc les patients qui étaient en fin de vie et donc qui avaient besoin de plus de temps, plus de soins, notamment de soins de nursing, eh bien ils passaient en dernier parce que quand les gens sont assez peu et que vous avez une paillasse de 3 kg, une paillasse c'est l'ensemble des perfusions et des injectables à faire. Quand vous êtes toute seule comme infirmière et que vous avez 10 000 injections, enfin d'usagères, mais une grosse quantité d'injections d'antibiotiques à faire ou de médicaments, eh bien vous faites d'abord les injections. Et après, voilà, vous essayez d'avoir un petit peu plus de temps pour ces patients-là. Donc il y avait des soins au niveau des soins de nursing, ça ne me convenait pas. J'étais assez frustrée. Et puis au niveau de la prise en charge de la douleur aussi, où ça n'allait pas du tout, c'était pas possible. C'était pas possible de laisser souffrir des gens, c'était pas possible. Parce que, voilà, les médecins ne voulaient pas prescrire autre chose que du paracétamol. Donc vous passiez l'après-midi à faire des allers-retours entre le poste de soins et puis le patient et sa famille en essayant d'expliquer qu'est-ce qu'il y avait expliqué. C'est pas trop. Essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Mais voilà. Donc ça, ça a été vraiment difficile et très frustrant. Mais c'était quand même des soins palliatifs, ça ? Non, c'était pas des soins palliatifs. C'était des patients qui étaient en fin de vie, mais ils bénéficiaient pas de soins palliatifs. Ils bénéficiaient de l'attention de toute l'attention dont les soignants étaient possibles. Mais après, avec assez peu d'imagination, notamment par rapport aux soins de bouche. Vous voyez, il n'y avait pas de bâtonnet dans ces services-là. Les soins de bouche n'étaient pas faits. Les massages, voilà. Enfin, il y avait un tas de choses comme ça. Je pense par manque de personnel, mais aussi par manque de formation. Et puis, voilà. Je pense que les lois étaient un petit peu différentes. C'était entre 90 et 93. Donc certains médecins étaient encore très, très frileux par rapport à la médecine. Et même quand je suis arrivée ici, on recevait des patients dans les premiers temps qui se tordaient de douleurs. Alors que maintenant, on reçoit encore des patients douloureux, mais il y a au moins des traitements, notamment à base de morphinique, qui ont été mis en place. Ce n'est pas des gens qui arrivent avec juste 3 grammes de paracétamol par jour. Quoi ? Pour quelqu'un qui... Enfin, c'était... Vous m'avez dit que certains médecins étaient très méfiants par rapport à la médecine. C'était par rapport à la morphine ? Oui, par rapport à la morphine. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Enfin, notamment, il y avait un patient... Enfin, ça a été difficile, le pauvre. Il avait un cancer du foie et il n'était pas soulagé. Il avait, je crois, on avait quand même osé... Est-ce que c'était du paracétamol ? Ouais, peut-être bien. Oser lui prescrire du paracétamol ou du tramadol, je ne sais plus ce qu'il avait. Mais ça a été tout. Le médecin m'avait répondu quand je lui avais dit, écoute, il n'est pas soulagé. Ben non, je ne vais pas lui prescrire de la morphine, je ne vais pas le tuer. Ben oui, mais enfin, le patient est mort le lendemain, quoi, en souffrant. Donc, avec sa famille autour qui était bouleversée. Enfin, bon, c'était, je pense, difficile pour le patient, pour sa famille et puis pour la soignante que j'étais, quoi. C'était pas possible. Donc, je voulais voir si, ensemble, on faisait mieux. Et le fait est. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible.